Quand il y a un accident dans la réserve phonique, la question, c'est qui interviendra? Il y a patrouille-secours et aussi les pompiers municipaux, qui ne peuvent toutefois garantir d'y aller s'il y a une autre urgence sur leur territoire. Ce déploiement coûte 700 000 par année. Premier répondant, Laurentide propose de couvrir toute la réserve phonique. On peut augmenter le tout avec une bonification des services. L'organisme but non lucratif a un plan. On ferait construire une caserne d'incendie, comme c'est partout le cas au Québec, avec quatre personnes à temps plein. Une caserne de pompiers près de l'État, avec tout l'équipement, dont un camion pompe. Une caserne qui vaudrait entre 1 et 3 millions $. Ça, c'est financé par Québec. Après trois à cinq ans, des premiers répondants seraient ajoutés sur la route. Une couverture avec désincarcération, secours hors route, ceux pour les matières dangereuses, couverture incendie et des premiers répondants élargis. Premier répondant niveau 3, avec option de transport à l'ambiance la plus proche soit un centre hospitalier, ce qui réduit beaucoup le temps de réponse. Le but, c'est pas de tasser personne. Le but, c'est de travailler en collaboration avec le service ambulancier sur place, avec les autres services incendies. Tout ça pour 650 000 par année, 50 000 de moins qu'actuellement. Mais Québec ne bouge pas. Le ministère des Transports nous a dirigés vers le ministère de la Sécurité publique. Et lors d'une rencontre cet hiver avec le ministère de la Sécurité publique, on s'est fait renvoyer vers le ministère des Transports. Si le propriétaire de l'étape apprécie Patrouille Secours... Oui, ceux qui sont à côté, là, sont essentiels pour nous. Il aimerait cependant avoir une protection incendie. Au moins se faire dire que c'est le feu brun qui va être là. C'est insécurisant, c'est définitif. Parce que s'il t'arrive de quoi, bien qu'il peut dépendre, il n'y a pas ici. Pour les fardis, s'ils ont des problèmes, il y a un incendie qui se dit d'être là. C'est assez long. Ça fait deux ans que premier répondant Laurentide fait des démarches pour assurer les interventions d'urgence dans la réserve phonique. Le prochain objectif, c'est de rencontrer directement les ministres des Transports et de la Sécurité publique pour faire passer leur message. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, dans la réserve phonique des Laurentides.